Bonjour à tous, je m'appelle Clément, j'ai 28 ans et comme vous pouvez le voir, je travaille beaucoup le bois de palettes. Aujourd'hui, je vous transmets à nouveau, car j'ai fait une tentative hier et ça a planté, je vous transmets à nouveau ma technique de démontage de palettes, assez efficace il faut le dire. Le format des palettes travaillées ici est un format dit euro, c'est-à-dire 80 cm de large par 1,20 m de long, appelé ainsi en raison de la largeur des véhicules européens qui n'excèdent pas 2,50 m, autrement ce sont des convois exceptionnels. Je vous recommande de porter des chaussures de sécurité afin de conserver vos orteils, donc votre équilibre. La palette que je travaille ici est une palette qui a été humidifiée par le brouillard et la pluie de ces dernières 24 heures. Je double ma vidéo pour que vous puissiez bien entendre ce que je dis et avoir des explications tandis que je cogne la palette au sol. Comme vous pouvez le voir, levez votre palette à 20-30 cm du sol et veuillez la cogner 2 à 3 fois, puis répétez l'opération sur l'angle opposé. Je profite des 37 prochaines secondes pour vous passer quelques trucs et astuces par rapport au démontage de palettes. Tout d'abord, sachez que quasiment toutes les entreprises donnent des palettes. Il suffit le plus souvent d'avoir des pages jaunes et de leur demander. Si comme moi vous n'avez pas le permis de conduire, vous pouvez demander à un ami conducteur de venir avec une fourgonnette récupérer vos palettes. Pour des raisons de confort et de sécurité, veuillez choisir un endroit sans enfants, animaux ou voisins. Sachez enfin que cette méthode de démontage est valable pour les palettes à 4 entrées comme sur la vidéo, ainsi que les palettes à 2 entrées qui portent des parpaings ou des sacs de ciment, ainsi que pour les assemblages à l'arrière et à la verticale, des palettes dites à 4 perdues portant souvent des produits vitrés ou des portes de garage. Concernant les outils utilisés ici, il s'agit d'un marché. D'un marteau de mécanicien reconnaissable à sa tête triangulaire, d'un marteau de charpentier reconnaissable à son extrémité arrache-clos, d'un ciseau à bois de largeur 25-30 mm, ainsi qu'une paire de tenailles russes. Concernant le maniement de la paire de tenailles russes et de toute autre pince, j'ai développé une technique que je vous invite à suivre. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je maintiens une première branche de la tenaille entre la pousse et l'index, celui-ci me servant de ressort de contre-réaction par rapport au majeur, l'annulaire et l'auriculaire qui eux s'appuient sur la seconde branche de la paire de tenailles russes. Cela me permet de contrôler l'ouverture et si par mes gardes je laisse retomber l'autre branche, je redresse à la verticale la paire, je rabats majeur, annulaire, auriculaire et je reprends le contrôle sur ma pince. Autre astuce concernant le marteau de charpentier. Si vous désirez l'avoir à proximité mais que vous n'avez pas de ceinture d'outils, accrochez-le par la partie arrache-clou. Celui-ci sera ainsi parfaitement à la verticale, disponible et en sécurité. Maîtrisez votre force lorsque vous faites levier avec votre ciseau, autrement vous risquez de vous blesser en portée par votre élan sur la traverse. N'hésitez pas à répéter l'opération de démontage juste en dessous pour la traverse du milieu. Au moment d'enlever une planche par effet levier, libérez vos mains de tout outil, cela évitera toute blessure inutile supplémentaire. Forcez en douceur, n'hésitez pas à balancer entre la gauche et la droite afin d'aider à casser la rouille et à sortir avec on ne peut plus d'aisance, avec tous ces clous, la planche. Forcez en douceur, s' hurts et 10 heures. Car baik-d'all, le Captureung. ... ... Petite astuce supplémentaire. Si vous ne disposez pas de ciseaux à bois, vous pouvez utiliser la partie arrache-clos du marteau de charpentier en tapant sur sa tête avec le marteau de mécanicien. Cependant, comme les têtes de marteau ne sont pas conçues pour se frapper entre elles, cette technique doit rester marginale. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. La musique aussi, elle est de Greg Atkinson, Tarakota Child, partagée sous licence Creative Commons by sur le site freemusicarchive.org. Je mettrai un lien dans la description. N'hésitez pas à partager, liker ou commenter, me dire si j'ai parlé trop vite ou trop bas. Je suis désolé pour la fin qui coupe brusquement, mais c'est le camscope qui n'avait plus de batterie. J'espère vous retrouver bientôt.